Les formations qu'on propose ont pour but de former les différents servants d'hôtels du diocèse. Ici on est dans le cadre du grand séminaire à Metz et le but c'est de rencontrer les différents servants d'hôtels du secteur de Metz et d'un peu plus loin pour leur faire découvrir déjà la cathédrale et aussi leur faire discuter entre eux, leur faire voir les points communs, comment se déroule une messe, définir un peu le rôle du servant d'hôtel. Les plus grands ont fait une activité débat sur un peu la place de l'église dans la société et les plus jeunes ont vu le déroulé de la messe, comment se déroulait une messe et à quel moment les servants d'hôtels doivent agir et quelle est la posture du servant d'hôtel et ensuite on va répéter la messe pour faire une messe de clôture de cette journée pour rendre grâce au Seigneur de ce qui nous a permis de vivre aujourd'hui. On remarque surtout que les jeunes sont contents de servir à l'hôtel pour des fois des raisons très diverses et variées mais des fois pour des raisons très simples et je pense que c'est cette simplicité qu'il faut aussi approfondir pour que les jeunes puissent vivre pleinement le service de l'hôtel et on remarque que quand ils discutent entre eux ils trouvent au final beaucoup de points communs autres que le service de l'hôtel. Les jeunes peuvent rencontrer d'autres servants d'hôtel qui sont issus de paroisses très différentes. Là on a plusieurs jeunes du secteur de Metz mais qui ne sont pas de même paroisse qui ont pu rencontrer d'autres servants d'hôtel de la même ville et échanger avec eux sur comment ils servent et échanger avec eux même sur des choses plus personnelles. Pour moi vraiment aller à la cathédrale de Metz c'est un loisir. J'adore y aller parce que je suis vraiment très pratiquante dans ma religion. Je suis une lycéenne ordinaire mais j'adore aller à la Metz et je vais souvent à la cathédrale. Pour moi vivre ces temps de formation est important parce qu'il permet de se recueillir sur soi-même, d'apprendre de nouvelles choses, de créer des liens avec des personnes mais également de faire des nouvelles rencontres qui pour moi sont inoubliables et sont vraiment des moments magiques passés. Ce que j'attends surtout c'est de créer des liens, d'apprendre de nouvelles choses, par exemple les visites qu'on fait quand on vient visiter la cathédrale de Metz, de voir ces lieux magiques, d'apprendre de nouvelles choses vraiment, de rencontrer des personnes, d'être là avec des personnes que je ne connaissais pas avant et avec qui je vais repartir avec plein de merveilleux souvenirs. Pendant la semaine nous avons vu plusieurs endroits et formé plusieurs servants d'hôtel donc sur le secteur de Metz, ensuite Sarbourg, Arts-sur-Moselle et puis Merlebach. C'est important pour aussi proposer quelque chose pour qu'en paroisse par la suite ils puissent aussi vivre différemment le service de l'hôtel parce que si on reste toujours sur les mêmes acquis, le service de l'hôtel devient un peu monotone. En proposant ces formations ça permet de rythmer un peu différemment les temps de rencontre et de montrer aux jeunes qu'il existe plusieurs manières de servir et d'être et leur faire découvrir de nouvelles choses à chaque formation. Pendant ce temps de formation ce qui m'a vraiment plu c'est le temps d'échange où on s'est tous rassemblés en cercle et qu'on a tous parlé d'expériences, de questions sur la religion et de plein d'autres thématiques différentes qui nous ont permis d'évoluer ensemble, des thématiques sur la foi mais pas que, aussi des thématiques plus personnelles, certaines personnes qui osent plus se confier durant ces moments on va dire un peu entre nous où on est vraiment bien pour parler. J'aurais envie de dire aux autres jeunes qu'il faudrait vraiment se lancer car c'est des moments inoubliables qui restent vraiment importants où tout le monde est accepté tels qu'ils sont, il n'y a pas de jugement, tout le monde est vraiment là pour ça, tout le monde est vraiment très très sympa, accueillant. Moi la première formation que j'ai fait j'ai été vraiment accueillis à bras ouverts. Alors le BAFA c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur donc c'est un diplôme qui permet aux jeunes, aux animateurs, d'encadrer des jeunes de 3 à 17 ans. C'est important pour l'église de proposer cette formation parce que ça permet aux animateurs d'accompagner du mieux possible, de transmettre de manière adaptée les connaissances aux jeunes qui s'accompagnent. Il y a quatre grandes thématiques, une toute autour de la connaissance des publics, une grande partie autour de la réglementation, une de l'animation et de la vie quotidienne et puis après tout simplement expérimenter en fait, s'amuser. Sur une session concrètement on va alterner des temps de formation théorique avec différentes thématiques, la connaissance des publics, la bobologie mais ils vont aussi pouvoir expérimenter en étant eux-mêmes animateurs de petits jeux, de grands jeux, de veillées et puis travailler aussi bien en petits groupes qu'en plus grands groupes pour alterner les échanges et se former de leurs expériences. Alors on a aussi bien des jeunes puisque le BAFA peut se faire à partir de 16 ans que des animateurs de groupes d'aumônerie qui souhaitent en fait approfondir l'animation et qui ont souhaité se former. Chaque année le service de pastoral des jeunes propose cette formation. Donc voilà, si vous êtes intéressés à partir de 16 ans, n'hésitez pas à contacter le service, soit par mail ou sur notre site JeuneCato57. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.